bonsoir à toutes et tous bienvenue dans ce webinaire où nous allons parler volatilité et indices de volatilité et plus particulièrement de l'indice européen Vestox donc avant tout cela un petit mot me concernant je suis monsieur Weissrock représentant de la société WH self invest représentant de la société en france à paris paris neuvième nos bureaux évidemment avec les conditions sanitaires actuelles il est difficile de faire du présentiel donc je suis très souvent en télétravail ce qui est le cas aujourd'hui mais bien entendu le télétravail ne nous empêche pas d'être proche de nos clients puisqu'on peut faire du coaching à distance on peut les appeler au téléphone et partager nos écrans et donc c'est quand même très convivial évidemment on a hâte de pouvoir à nouveau faire du présentiel parce que ça évidemment également tout son intérêt WH self invest le W le H alors c'est pas Weissrock le W mais c'est monsieur Varmouz monsieur Varmouz et monsieur Hirth qui ont créé donc cette société en 1998 un peu plus de 20 ans maintenant et ce concept de self invest c'est de mettre à votre disposition sans cesse des nouveaux outils de trading donc il y a une innovation permanente chez self invest donc une forte innovation encore en 2020 avec l'arrivée d'un service investit donc là aussi on a une chaîne youtube qui présente ce service un site internet il s'appelle investit point fr qui présente ce service donc on fait de nombreux webinaires sur le sujet aussi donc vous je pense que vous avez déjà été sollicité la performance donc de ces alertes de trading en 2020 a été de 33 1% net de frais donc on envisage dans le courant de dans le courant du premier trimestre 2021 d'automatiser totalement la gestion de ce service il faut savoir que WH self invest a plusieurs licences dont une laissant une licence de gestionnaire donc avec la possibilité effectivement de vous offrir si vous n'êtes pas encore client d'investit d'avoir un compte géré donc ça sera le cas dans quelques semaines là pour l'instant ce principe d'investit c'est encore de recevoir des alertes par email et de valider ces alertes voilà mais le but de ce soir c'est pas de parler d'investit même si c'est une des nouveautés une nouvelle marque sous la bannière de self invest self invest étant la société self invest étant connu historiquement pour les futurs qui ont été proposés dès 1998 puis le forex en 2005 et enfin les cfd en 2007 pour ensuite avoir les comptes multi actifs il ya maintenant trois quatre ans que nous avons les comptes multi actifs pour gérer les portefeuilles actions traditionnels donc chez self invest vous pouvez ouvrir trois comptes différents et sous la marque investit un quatrième compte si vous voulez effectivement suivre ces alertes de trading donc voilà tout ça pour dire qu'effectivement on ne cesse d'enrichir l'offre et bien sûr on fait de nombreux webinaires j'en fais un en début de mois tous les premiers tous les premiers mardi premières semaines du mois environ je fais un webinaire sur une nouveauté pour justement évoquer tout ce que l'on ajoute alors la nouveauté ce soir c'est pas une nouveauté l'analyse vestox il existe depuis 2017 ou à l'échelle du de self invest 1998 c'est quand même une nouveauté donc on va en parler on a déjà fait quelques webinaires sur le sujet et c'est l'occasion effectivement de de présenter donc tout l'intérêt de travailler avec cet indice de volatilité et tout le tout l'intérêt de cet indice avant d'attaquer notre webinaire et comme à chaque fois un petit rappel rapide sur la notion de risque lorsque l'on travaille sur les futurs ou sur des cfd ce soir on parlera beaucoup futurs avec le futur vestox mais également vous pouvez travailler avec des cfd il n'y a pas de cfd sur le vestox il ya des cd sur le vix mais il n'y en a pas sur le cd les stocks encore ça veut pas dire qu'il n'y en aura jamais mais le produit comme je venais de le dire assez récent contrairement au vix qui est beaucoup plus ancien et si je fais le rapprochement vix des stocks c'est parce que la formule quelque part de calcul est similaire hormis le fait que dans le cas du vix on s'intéresse aux options maturité 30 jours sur du sp 500 de l'indice standard n pour 500 là où pour le vstox on va s'intéresser aux options maturité de 30 jours aussi mais sur l'euro stocks 50 donc un petit mot côté risque donc que ces produits futurs ou cfd dispose quelque part intrinsèquement d'un effet de levier ce qui veut dire qu'on n'exige pas de vous la totalité de la taille de position lorsque vous ouvrez une position juste une marge donc une partie de cette taille de position si je choisis de travailler un cfd qui a comme sous-jacent le dax si le dax est à 14000 points que je choisis le cfd à 1 euro du point quelque part je prends une position qui vaut 14000 euros mais c'est 14000 euros on ne les exige pas de vous sur le compte on exige 5% de cette somme on va demander à ce que vous ayez au moins 700 euros sur le compte pour avoir le droit de prendre cette position comme il s'agit d'une grosse taille de position on a aussi fait des cfd à 10 centimes du point donc ça fait le dixième quelque part donc au lieu de demander 700 euros c'est 70 euros mais au lieu de gagner ou perdre un euro du point vous gagnez ou perdez 10 centimes du point voilà tout est en relation de ce côté là donc notez bien que ces produits doivent être manipulés en toute connaissance de cause on édite des pdf règles de trading sur notre site qu'il que tout nouveau client est tenu de d'apprendre de connaître et d'apprendre au bien comprendre le fonctionnement ces produits il est absolument non recommandé de travailler des produits sans en connaître le le fonctionnement voilà donc pour ce petit rappel donc qu'est ce que le vestox on avait donc qu'est-ce que au jusque le vestox dans le vestox est le symbole de l'indice de volatilité sur le marché du don jones euro stocks 5 ans donc indices 1 de cet indice euro stock 50 qui regroupe les 50 plus grosses capitalisations sur les marchés financiers de la zone euro donc dans l'euro stock 50 il y à des actions du cac 40 des actions du dax etc donc il est calculé en respectant les mêmes principes que le vix comme je venais de vous l'indiquer ce qui permettrait ce qui permet effectivement une comparaison très facile entre les deux indices pour comparer effectivement la volatilité d'une zone ou d'une autre à savoir les états unis ou l'europe donc il est calculé comme je l'ai indiqué à partir des options de l'euro stock 50 et représente un certain niveau de cherté de ces options ayant continuellement 30 jours de maturité encore une fois aucun modèle black and shoelts ou autres n'est utilisé pour calculer le vestox comme pour le vix il s'agit ce soir de parler de volatilité implicite donc il s'agit d'une volatilité qui est déduite donc du prix des options quand vous avez des outils de volatilité un atr une bande de bollinger ou toutes ressortent toutes sortes d'autres outils là vous avez des formules de calcul donc on parle de volatilité historique elle est calculée sur des historiques dans le cadre du vix ou dans le cadre du vestox on a une volatilité qui elle est déduite donc de du prix des options donc vous avez si vous êtes familiarisé déjà avec les options et puis même si vous ne l'êtes pas mais quelque part il existe une sorte de petite calculatrice pour estimer le prix que vaudrait une option en fonction de toutes sortes de paramètres des taux d'intérêt de la maturité de l'option du prix d'exercice de l'option etc et de la volatilité donc dans le cadre d'un priceur d'options on va tout simplement estimer la volatilité la rentrer dans le priceur et trouver un prix indicatif théorique de l'option dans le cadre de ces indices de volatilité on va aller chercher la cotation de des options et on va en déduire la volatilité donc on retourne la formule quelque part donc ce qui est de fait connu dans le cas d'un priceur d'options ce qui est l'inconnu c'est le prix de l'option on utilise le priceur pour essayer d'estimer ce que vaudrait le premium de l'option et dans le cadre de ces indices de volatilité le prix de l'option on va le chercher sur le marché on regarde ce que ça cote et on en déduit donc la volatilité implicite c'est comme ça que on on peut extraire et donner en temps réel ce qu'est la volatilité donc c'est bien comprendre ce mécanisme et surtout que quand on regarde le c'est du quasi temps réel on voit la volatilité même en intraday évolué dans le devestox il va varier au gré je dirais des du prix des options par définition est ce qui va faire enchérir les options là aussi c'est très important si vous prenez deux options toutes choses égales par ailleurs le même niveau de sous jacent et toutes ces choses là mais quelque part si je prends une option avec une volatilité de 20% et une autre option avec une volatilité de 40% grosso modo le très simplement approximativement mais c'est quasiment ça c'est du simple double c'est à dire que si mon option mon call mon put il est sur 20% de volatilité peut valoir 10 et si la volatilité bondi à 40% mais que le sous jacent reste au même niveau on a une option qui vaut le double et un peu le principe donc c'est pour tout ça pour dire aussi l'importance de la volatilité dans le calcul des options d'une part et donc qu'on peut vous avez tous entendre parler de l'indice de la peur donc l'indice de la peur c'est le surnom un petit peu qu'a le vix au niveau européen on l'appelle pas l'indice de la peur parce que c'est déjà sur le côté du vix c'est un peu le même principe c'est à dire que au plus les opérateurs vont avoir peur au plus ils vont avoir tendance à se ruer sur des options pour couvrir leur portefeuille au plus ça fera monter le prix de ces options et de fait au plus le vix s'appréciera donc ce vix reflète bien le sentiment des investisseurs européens dans ce cas là donc s'ils sont confiants ou pas vis-à-vis des marchés donc il permet effectivement de mesurer comme je l'indique sur ma diapositive l'incertitude du climat économique ou la confiance à l'opposé ces rivaux comme je le dis c'est le vix ou le vk alors pour le vk il n'a pas il n'est pas il n'est pas de futur vk sur euronext donc le vk existe il est calculé mais on ne peut pas le le travailler quelque part donc on peut travailler le vix et on peut travailler donc le vstox donc pour nous autres européens si on veut travailler un indice de la zone euro ça sera le vstox qu'il faudra utiliser donc les caractéristiques du futur vstox donc comme tout contrat futur les caractéristiques ces paramètres sont définis par la bourse 1 c'est pas nous qui l'inventons c'est pas le broker qui comme dans le cadre d'un cfd peut faire les paramètres de son cfd qu'il a envie dans le cadre d'un futur c'est la bourse donc orex en l'occurrence pour le vstox c'est la bourse qui va définir les paramètres de ce futur vstox le tic le tic il s'agit de la plus petite variation que va pouvoir avoir notre notre futur c'est 0,05 points c'est à dire que chaque tic on peut bouger de 0,05 points un point de fait vaut 100 euros donc quand par exemple un on a dans mon exemple ici je vois valeur actuelle 29 c'est un exemple ça veut dire 29% de volatilité ce qui est déjà beaucoup en temps normal donc 29% de volatilité à 100 euros du point ça va vouloir dire qu'on a un contrat à 2900 euros donc en soi c'est pas un gros contrat c'est pas un gros contrat c'est assez facile à travailler vous voyez tout de suite la marge donc le nominal c'est 2900 la marge intraday 200 overnight 600 souvent chez self-invest c'est un peu ça que l'on utilise on prend les marges du marché et on les divise par trois pour faire la marge intraday donc le marché exige une marge overnight pour ses contrats futurs donc là encore c'est le marché qui va demander ça le broker après il peut demander plus pas moins je dirais c'est pas sérieux mais il peut demander plus vous pouvez avoir certains brokers qui vont exiger de vous une plus grosse marge pour travailler leur futur nous bon on a l'habitude d'utiliser les marges du marché donc je sais qu'on est parmi les marges les plus petites les heures de cotation c'est pas du continu h 24 c'est 8 heures 22 heures l'expiration est mensuelle alors justement je préparais mon webinaire hier et je les termine aujourd'hui est typiquement le dernier jour de cotation puisque c'est mensuel il s'agit généralement du mercredi qui précède l'avant dernier vendredi du mois donc l'avant dernier vendredi du mois de janvier c'est demain le mercredi qui précédait c'était hier donc hier quand j'étais sur ma plateforme je trouvais encore le vestox de janvier 2021 aujourd'hui on va mettre la plateforme tout à l'heure en ligne on verra qu'on l'a pu on a celui de février maintenant et de mars etc mais donc alors ce qui peut être intéressant à regarder aussi c'est là ici on avait un exemple sur cette diapositive donc c'est des carnets d'ordre du du vestox de juin dernier de juillet dernier j'ai pas changé les images et c'était juste pour montrer aussi pour insister sur un phénomène que quand on a typiquement hier voire avant cher on a on peut travailler aussi bien le futur de janvier ou le futur de février qu'est ce qui va faire que l'on va choisir l'un ou l'autre tout simplement le la liquidité du futur et hier c'était net bien sûr il y avait beaucoup plus d'activité sur février que sur janvier de fait janvier était c'était son dernier jour de cotation ce qui est assez logique alors c'est pas forcément le dernier jour de cotation où on est amené à basculer sur un futur ça peut être deux trois jours avant donc c'est toujours on regarde sur sa plateforme et on compare les deux carnets d'ordre en temps réel et on verra tout de suite quel est le futur qui est le plus travaillé donc l'intérêt de ces indices de volatilité c'est d'avoir une nette réactivité face aux périodes de crise puisque chaque fois qu'il va y avoir donc une crise il va y avoir une grosse inquiétude alors ici on a donc c'est issu à l'information là vient du site Eurex donc bien du site vous pouvez retrouver beaucoup d'informations sur le site Eurex il faut pas hésiter à le visiter et aller chercher c'est très très facile à trouver un tapez dans votre moteur de recherche Vestox Eurex voire seulement Vestox et vous trouverez beaucoup de vous prendrez bien sûr des résultats de recherche qui correspondent à Eurex n'allez pas sur d'autres sites où l'information ne serait pas forcément sur ces Eurex il faut bien aller à la source à la base de l'information est ici on vous montre donc la réactivité donc du Eurostox du CAG du FTSE et du Vestox et on voit effectivement les poussées du de l'indice de volatilité donc du Vestox en l'occurrence les poussées chaque fois là on voyait ici par exemple que le Dungeons avait clôturé avec 1175 points à la baisse et on voit l'énorme hausse qu'il y a eu ici sur le Vestox donc on a effectivement et la dernière crise en d'actualité c'est la crise du coronavirus qui a effectivement fait connaître une énorme poussée ici on a un historique qui remonte à octobre 2011 donc on n'a pas de fait je dis bien le Vestox a été créé en 2017 le futur Vestox donc on n'a pas d'historique qui remonte avant mais si on vous allez voir sur le VIX ce qui s'est passé pour 2008 les volatilités de la grande crise de 2008 sont nettement supérieures à ce qu'ont été les volatilités quand même de la crise du coronavirus or là si on prend l'historique que depuis 2011 on a l'impression que c'est la crise du coronavirus qui a connu la plus forte volatilité donc il faut toujours prendre suffisamment de recul pour comparer les choses alors là on retrouve toujours sur le site de REX les statistiques donc les volumes mensuels échangés donc sur ce futur du Vestox donc pour montrer quand même mensuellement un million ou deux millions on voit ici en février mars que ça a été ultra actif et on est revenu dès le mois d'avril à quelque chose qui est beaucoup plus calme et qui tourne entre vous voyez 500 000 et 1 million pour 900 000 de chaque fois qu'il y a des tensions donc c'est pas difficile septembre octobre chaque fois qu'il y a des tensions donc sur les marchés les le volume des futurs sur Vestox a tendance à se gonfler donc c'est tout à fait logique voyez là de retrouver ces ces chiffres qui sont des des statistiques officielles puisque c'est la bourse qui centralise toutes les informations et qui communique effectivement sur ces produits alors le volume du Vestox croît deux fois plus vite désormais que celui du VIX donc pour dire qu'effectivement le le Vestox se développe très 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 bien et a de plus en plus de les traders ont de plus en plus d'appétence pour le Vestox avant qu'il existe les traders européens pouvaient se porter sur ne pouvaient se porter que sur le VIX aujourd'hui effectivement on a le Vestox donc il ya tout intérêt effectivement si on veut être corrélés avec nos marchés européens d'utiliser l'indice de marché européen donc là encore des statistiques en fait par des statistiques des historiques de données donc l'historique prix et l'historique structure des termes donc on voit bien sûr l'énorme pic de la crise du coronavirus donc sur toujours pareil sur cette historique qui ne remonte que depuis 2013 on a l'impression que la crise du coronavirus c'est là qu'il ya eu le plus de volatilité si on avait eu le Vestox on aurait facilement eu le double en 2008 si on avait s'il avait été tradable à l'époque ici on a une capture d'écran de la plateforme nano trader avec le futur Vestox donc j'ai fait la capture aujourd'hui j'ai fait la capture aujourd'hui donc le 21 janvier 2021 pour montrer que effectivement le prix actuel encore à 22,25% donc plus de 20% plus de 22% même on est toujours deux fois plus haut qu'avant le kovid d'une certaine manière donc on voit que avant le kovid on était entre 11 et 22% maintenant on est toujours au dessus de 22% avec ce pic quand même qui était très important à plus de 60% donc durant la crise du kovid et on voit effectivement comme je vous le montrais juste avant le pic des volumes également ici puisqu'on est sur un futur on n'est pas comme sur un cd on a les volumes donc on voit le pic des volumes très très important au moment de la crise elle-même donc parce que il ya un besoin effectivement il ya une certaine peur bien sûr et il ya un besoin de couverture comme on le verra un peu plus loin dans notre webinaire sur l'intérêt d'utiliser le le Vestox comme un outil de couverture donc d'une certaine manière 80% du temps la volatilité journalière et se situe entre 4 et 8% comme on le voit ici donc toujours pareil sur la partie supérieure vous avez le graphique historique du Vestox sur la partie inférieure vous avez la volatilité donc avec bien sûr un certain pic de volatilité ici mais habituellement donc on peut travailler à un futur qui est relativement volatile or ce qui est recherché quand on fait quand même du trading si on veut trader le Vestox on cherche plutôt des outils volatil que des outils non volatil comparer l'euro stocks et le Vestox en termes de volatilité horaire cette fois ci sur quinze jours on voit qu'on a quasiment quatre fois plus de volatilité puisque ici effectivement on retrouve donc sur cette volatilité horaire cette fois ci de l'ordre de 2% là où on est à 0 4 0 5 sur le l'euro stocks l'indice lui-même donc quelqu'un qui choisirait de trader là aussi le Vestox aurait beaucoup plus de volatilité que sur le stock bien sûr c'est toujours pareil en étant prudent pour quand on a plus de volatilité j'ai dit un petit mot juste avant de l'intérêt enfin de l'utilité d'une des utilités de cet indice c'est de l'utiliser pour protéger un portefeuille donc protéger un portefeuille d'action ou d'obligation il s'agit là ici de créer une sorte d'assurance donc ça vous permet de diversifier en ajoutant donc ici c'est toutes des idées de stratégie à base du futur eurostock donc vous pouvez soit protéger votre portefeuille soit vous diversifier donc avec un actif qui lui ne vaudra jamais zéro contrairement à une action vous pouvez bien sûr là aussi exploiter les spreads entre les indices de volatilité européens et américains parce qu'on a parlé du vix et du Vestox également exploiter l'habitude qu'à la volatilité de revenir vers la moyenne effectivement si la volatilité ce temps elle vient à augmenter fortement c'est toujours dû à une période de doute de peur d'un inquiétude d'incertitude etc mais forcément si vous êtes en mesure d'analyser la raison de cette inquiétude typiquement si on reprend juste l'exemple de la crise du coronavirus ce qui a fait paniquer un petit peu les opérateurs c'est que grosso modo fermer l'économie mondiale s'est démarqué dans aucun manuel d'économie quelque part c'était personne n'avait appris ça à l'école qu'on pouvait fermer l'économie mondiale faire un confinement généralisé tout arrêté ça c'était écrit nulle part donc forcément quand quelque chose survient c'est une sorte de notre jargon de signe noir donc black swan donc qu'est ce qui se passe c'est toujours la même chose qui se produit la première réaction c'est d'avoir très peur et donc d'avoir une petite panique sur les marchés puis arrive le moment où il ya une réponse des dix marchés voire en l'occurrence pour ce qui nous occupe des banques centrales et à partir du moment où il a été quasi évident que les banques centrales ouvrirait les robinets sans régler quoi que ce soit et en laissant couler tout l'argent qu'il faut et dans la quantité qu'il faut vous pouviez très judicieusement vous dire que la volatilité allait aller en diminuant et de fait quelqu'un qui aurait traité sur ce futur vstox aurait très bien pu shorter dans l'idée de revenir vers quelque chose comme on dit revenir vers la moyenne et on le voit dans ce qui précédait dans les dans mes exemples ou si je mets maintenant la plateforme un petit instant si je mets la plateforme on voit effectivement que même par rapport au pic de volatilité il ya eu bien sûr des soubresauts 1 donc je peux zoomer aussi cette petite partie là voilà on zoomer un petit peu cette partie là voir je peux carrément la mettre ici plein écran donc alors ici est ce que j'ai non c'est pas ça que je voulais faire bon je pense que vous voyez bien la courbe sinon voilà je pense que vous voyez bien la courbe ici c'est assez évident donc on voit que effectivement s'il ya une phase de retour vers la moyenne il ya quand même quelques petits soubresauts et là par contre on s'aperçoit maintenant que grosso modo depuis la fin novembre c'est pas un hasard à mon avis on garde quand même une certaine volatilité qui est d'autour de 22% mais on voit qu'on a quasiment matérialisé un range on est à l'horizontale et à votre avis qu'est ce qui fait ça bah mi novembre 9 novembre on a eu l'annonce du vaccin pfizer donc il ya eu quelque part une certaine un certain espoir qui est qui est né et maintenant effectivement mais on voit qu'on n'est pas encore tout à forcément tout à fait rassuré puisque on nous parle aujourd'hui de variants et d'autres confinements etc donc ce qui fait que là encore la volatilité reste quand même élevé on n'est pas dans le cadre d'une volatilité très basse qui pourrait encore être divisé par deux par rapport à ce qu'on a aujourd'hui et donc on reste quand même dans un dans un marché et on peut enfin traiter le vestox en intraday avec les volatilités de 4 et 8% que je je vous indiquais juste juste avant un exemple pour protéger donc son portefeuille d'action c'est de faire du hedging avec le vestox futur donc ici je vous ai mis un exemple alors encore une fois inutile de recopier la diapositive on vous enverra le pdf par email donc vous recevrez et si vous m'écoutez sur la chaîne youtube en différé et que vous voulez également recevoir ce pdf bah vous nous adresser juste un email et c'est avec plaisir que nous vous adresserons ce pdf donc ici vous avez l'exemple qui est qui est donné donc on en assistent alors sur la partie supérieure c'est l'évolution ça pourrait être l'évolution du portefeuille mais en l'occurrence c'est l'évolution du euro stocks et on s'aperçoit que quand il y a un gros décrochage de cet euro stocks il ya une forte appréciation du du futur vestox donc quelque part ce que l'on perd c'est parce que l'on perd d'un côté c'est à dire on va payer on doit payer la prime de l'assurance comme toute prime d'assurance mais on est protégé sur notre portefeuille là où on a une perte de 2041 sur le sur portefeuille on récupère sur le futur 2190 donc on récupère grosso modo la même somme mais évidemment il faut prendre en compte là la notion d'assurance c'est à dire que en l'absence de baisse jusqu'à l'expiration le vestox donc peut varier de moins de plus à deux mois entre moins 2 et 2 euros et de fait peut perdre 600 euros donc il faut prendre une assurance c'est comme une assurance pour la maison si la maison ne brûle pas tous les ans renouvelle l'assurance mais le jour où la maison brûle on est bien content d'avoir la l'assurance et quelque part quand on assure son portefeuille on a certes si le portefeuille continue à s'apprécier il ya le prix de l'assurance qui vient diminuer les performances du portefeuille mais si le il arrive un incident et bien vous avez donc l'assurance qui joue à plein donc alors ça bien sûr comme c'est le même principe que l'assurance pour votre maison votre voiture autre chose il faut renouveler l'assurance puisque là encore le futur à une expiration il faut rouler les alors ce n'est pas dans le cadre de la spéculation là on est vraiment dans le cadre de la couverture de portefeuille que vous pouvez effectivement faire avec le futur vestox et de fait très délevé stocks et ben c'est le futur vestox donc c'est typiquement ce dont je vous j'évoquais tout à l'heure vous retrouvez donc votre futur dans votre plateforme vous retrouvez votre futur dans votre plateforme alors c'est très simple pour pour ce qui est de nano trader vous cliquez sur ouvrir un graphique et vous allez retrouver dans la bourse ici le répertoire si qg c'est pour vous indiquer que c'est le fournisseur de flux si qg qui donne le flux sur les différentes bourses et on retrouve donc notre rostox sur l'onglet orex et dans orex voyez qui a beaucoup 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 de de futur chez orex et dans le futur orex on va retrouver ici le vestox et comme je disais tout à l'heure février mars avril etc donc c'est une échéance mensuelle et l'intérêt bien sûr c'est de travailler l'échéance la plus liquide donc en l'occurrence celle de février c'est celle qui est à l'écran actuellement et ici on a les le carnet d'ordres sur la droite donc avec sur la colonne verte les intentions des acheteurs et les intentions des vendeurs et si jamais ici avec ts le petit time and sell je vais retrouver ici en temps réel donc tous les échanges qui se font et la quantité de contrats 1 20 82 donc vous retrouvez en temps réel les différents contrats qui qui sont échangés sur cette bourse donc c'est tout à fait transparent j'ai bien tous les c'est valable pour tous les futurs bien sûr mais sur une bourse de futur tous les opérateurs tous les traders de la planète ont accès au même carnet d'ordres et donc chaque fois qu'on est dans ce carnet qu'on visualise ce carnet d'ordres on visualise les intentions de tous les opérateurs de la planète donc c'est très transparent très pratique et à la différence bien sûr de produits de gré à gré qui ne fournissent pas les volumes là vous avez bien sûr les les volumes alors je reviens un instant à ma présentation avant de prendre vos questions alors self invest est régulièrement primé comme je l'ai dit on a été créé en 1998 désormais chaque année il y a beaucoup d'enquêtes de satisfaction auprès des traders fait par différents médias que ce soit des médias allemands australiens pour investissement train etc donc on a régulièrement des récompenses qui prouvent effectivement toujours cette volonté de poursuivre l'innovation et toujours rester à l'écoute de ses clients donc c'est un point alors pour je mets ici ma dernière diapositive et j'arrêterai le l'enregistrement parce que j'ai justement une offre à communiquer uniquement aux gens qui sont présents dans ce webinaire en direct dans le sens où cette offre expire demain enfin je communique aujourd'hui et demain sur cette offre donc je ne vois pas l'intérêt effectivement d'enregistrer ce que je vais raconter juste après voilà donc pour nous retrouver vous pouvez bien sûr dans le vous aurez cette diapositive et vous pouvez donc cliquer sur différents liens vous pouvez demander être rappelé et vous pouvez bien sûr demander une démo également de toutes nos plateformes donc voilà pour ma présentation je dirais de cet indice des stocks donc je vais arrêter ici l'enregistrement